La jolie famille princière était réunie lors de l'édition 2023 du tournoi Sainte des Votes de Rugby, organisée par la Fédération Monégasque de Rugby en partenariat avec la Fondation Princesse Charlène de Monaco. L'événement s'est tenu au Stade Louis II en ce samedi 22 avril. Les rumeurs de divorce entre Charlène et Albert ayant été démentis, les amoureux se retrouvent depuis assez complices, et en famille. Si est-il ainsi accompagné de leurs jumeaux, Gabriela et Jacques, qu'ils se sont rendus au tournoi de rugby à 7 alors que, la veille, le prince Albert s'était rendu seul à un événement. En effet, le prince se trouvait au vernissage de l'exposition L'Éphémérée, sculpture étoile de l'artiste Kiyo au Palais Princier de Monaco. Cette sortie familiale en ce samedi 22 avril a ainsi ravi les monégasques, et a été des plus remarquées, pour une raison bien précise. Le prince Albert et la princesse Charlène qui dansent la Macarena depuis quelque temps, la princesse Charlène a hérité d'un surnom assez désagréable, Princesse Sourpousse, Princesse Grincheuse, suite aux rumeurs de divorce avec son époux le prince Albert. Le magazine Monégas-Croyauté a notamment écrit qu'elle a toujours l'air si misérable quand elle est avec lui. Des propos que la princesse a balayés d'un revers de la main ce samedi, à Monaco. Le couple a tout d'abord décidé d'assortir ses tenues. Un choix symbolique qui prouve qu'ils sont sur la même longueur d'onde, et surtout, plus unis que jamais. En plus de leur luxe, la princesse Charlène et le prince Albert ont laissé place à la sympathie et au naturel lors du tournoi. En effet, les amoureux ont cloué le bec à ceux qui les ont critiqués récemment en se lâchant totalement. Et d'une façon des plus inédite, en dansant devant tout le monde la Macarena avec l'équipe des Équatoriens. La princesse a ri aux éclats devant son époux qui se déhanchait au son de la célèbre musique espagnole. Une musique très souvent jouée dans les clubs de vacances ou dans les bars. En bref, ce fut un beau moment de complicité entre le prince et sa princesse, qui a de quoi faire définitivement taire les rumeurs de divorce. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada